Le thème principal, les complications, ce qu'on appelle la chirurgie minimale invasive, c'est-à-dire opérer quelqu'un avec le minimum de cicatrices, avec le minimum de douleurs post-opératoires et le minimum de durée d'hospitalisation. Dans l'UQAD, nous avons formé un total de près de 100 neuroschirurgiens qui sont dans 17 pays africains. Au niveau du Sénégal, nous sommes à l'heure actuelle. En tant que praticien de neuroschirurgie, nous sommes 28 neuroschirurgiens. Ils sont inégalement répartis. Donc la majorité est à Dakar, il y en a un à Saint-Louis, il y en a deux à Zygenshore, deux à Kaolac, trois à Thies. C'est trop peu. C'est d'inciter les jeunes neuroschirurgiens à aller dans les régions et à les faire encadrer par des seniors qui arriveraient peut-être de Dakar ou d'autres régions. Mais ça ne peut pas continuer ainsi parce qu'il n'est pas concevable qu'une urgence puisse quitter une région comme Tambaconda pour être évacuée ou à Dakar ou à Kaolac.